La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux Paris ce mercredi 17 mars 2021. À la une de Réoubi Quotidien, l'on nous apprend comment se faillit renégocier l'actionnariat autoroute à payage et l'État récupère 25% et 800 millions de francs CFA par an. L'État a toujours cherché des ressources et a toujours voulu corriger le tir. Ainsi, l'État devient actionnaire à hauteur de 25% dans la société qui exploite l'autoroute à payage Dakar à IBD, notamment CECA, la société FH de la concession de l'autoroute de l'avenir. Une annonce faite par Mansour Fay, ministre des infrastructures et des transports terrestres, rapporte Réoubi qui souligne que le Sénégal va désormais recevoir 800 millions de francs CFA au lieu de 1000 francs CFA par an. L'État devient actionnaire et perçoit 800 millions de francs CFA par an, on renseigne aussi à sa une Lille quotidienne qui nous apprend que le contrat sur l'autoroute à payage avec FH a été renégocié et cette renégociation de la gestion du payage est au géo de l'exclusif du gagnant-gagnant. Le Sénégal tire son épingle du jeu et l'État s'en tire à bon compte, constate ce quotidien. Entrée dans le capital, redevance domaniale portée à 800 millions, L'État opte pour le payage dans la gestion de l'autoroute. Note pour sa part l'AS, journal où Ousmane Sonko dilue son discours relativement aux sentiments anti-français, mais menace. Le leader de PASTEF indique que la seconde vague risque d'être plus dévastatrice si leurs exigences ne sont pas respectées par le pouvoir. Nous n'avons pas de problème avec la France. Notre combat n'est pas mené contre un pays particulièrement, déclare-t-il à la une de l'AS. À la une de Vox Populi aussi, Sonko menace le pouvoir de nouvelles manifestations si leurs exigences ne sont pas satisfaites. La seconde vague risque d'être plus dévastatrice que la première secousse et ils seront les seuls perdants, déclare-t-il. Non, sans clarifier sa position par rapport à la France. Nous n'avons pas de problème avec ce pays, précise Ousmane Sonko, qui partage la une de l'Observateur avec Macky Sall. Ce journal se penche sur leur position tranchée malgré la décrispation. Macky Sonko, les battements du cœur, titre par conséquent l'Obs, qui signale le président Harimé sur ses principes et qui exclut toute pression. L'opposant lui promet une deuxième vague dévastatrice au pouvoir, faire remarquer ce journal. Et le journal Sud-Cotidien annonce un bloc de l'opposition pour la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Ousmane Sonko trace la voix, Khalifa Sale et compagnie enterrine, indique Sud-Cotidien. Et dans le quotidien, en 24 heures, l'on nous apprend qu'Ousmane Sonko et Khalifa Sale sellent une entente pour combattre le régime. L'on va aller vers des changements et des transformations futures du Sénégal, signale ce journal. La réunification de l'opposition autour de Sonko intéresse aussi le journal du groupe Réoumi Network. Et à Saint-Sombe s'interroge Maldon, Karim et Khalifa. Allant au-delà des faits, Réoumi Quotidien fait remarquer d'emblée qu'en s'acharnant sur le leader de Pastef, Ousmane Sonko, Maki a réussi finalement à regrouper l'opposition autour de ce dernier. La suite de l'analyse est à lire à la page 4 de ce journal. Et à la page 5 de Réoumi Quotidien Toujours, l'on informe que c'est une véritable psychose qui s'empare de l'Europe après des cas graves de troubles sanguins sur les sujets qui ont reçu le vaccin AstraZeneca. Au Sénégal, le dit vaccin fait l'objet d'une méfiance de la part de certains patients qui rapportent des effets secondaires forts. Et parmi ces témoignages, l'on affirme qu'un Sénégalais vacciné a piqué une crise d'AVC. Mais dans les colonnes de Réoumi, Abdoulaye Dufsa rassure, tout comme dans Vox Populi où il indique que le Sénégal continue sa stratégie de vaccination avec Sinopharm et AstraZeneca, soulignant que la question est suivie dans le cadre d'une surveillance tout à fait rapprochée. Dakar Times se penche justement sur les polémiques autour des vaccins contre la COVID-19 et voit l'AstraZeneca au cœur d'un conflit géopolitique. Un dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce quotidien. Dans l'iCotidien, l'on signale le relèvement du plateau médical. Ce journal nous apprend que l'hôpital Fannes est doté d'équipements de dernière génération. Pendant ce temps, dans Libération, l'on nous apprend que Shérif Mané, blessé par balle lors des manifestations à Bignonna, est finalement décédé. Ce journal livre aussi des révélations sur la mort suspecte d'une jeune employée de maison à Meray. Awasi, c'est 17 ans, a été tué à coup de bâton. Renseigne Libération. Dans l'exclusif, l'on livre des aveux suicidaires sur l'affaire Sonko Adissar. Ce journal donne la parole au journaliste d'investigation Mama Dundiaï et rapporte aussi la version de l'avocat Papsambasso. Concernant l'activiste arrêté aux États-Unis, Réoumi précise que Tonkara est toujours en prison. L'observateur livre un fait nouveau sur l'arrestation d'Ousmane Tonkara et donne des détails sur le signalement de l'État et les accusations graves qui pèsent sur l'activiste. Sur les 350 milliards annoncés pour les jeunes, Mamadou Lamine Diallo, lui, dans 24 heures, parle d'une ruse de plus de maquissale. L'excitant défi de Mendy face à Atletico ce soir, c'est de rejoindre Mané, Ghana et Lumdiaï en quart de finale de la Ligue des champions si on a un croix stade le quotidien du sport. Dans celui des arènes sénégalaises Sonoulombe, Balagaï II met en garde bombardier. Dinako Doumo Danko, déclare-t-il, à côté de Maudelot, qui se prononce aussi sur son combat contre Amabaldé. On veut lutter pour nous libérer, déclare le roc des parcelles asséniques qui sifflent la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.